Chilé Chéboulé, une présentation des restaurants-bar Zibo, une aventure 100% québécoise d'inspiration californienne depuis 2001. Zibo, parce que vous avez du goût. Salut tout le monde, c'est un spécial 2 pour 1 aujourd'hui. Très, très content de vous annoncer que je vais m'entretenir avec Richardson Zephyr dans les prochains instants. C'est ce que vous allez entendre, la discussion est écoeurante, j'ai vraiment trippé sur le moment que j'ai passé avec lui. Et ensuite, ça va être suivi d'une courte discussion avec Geneviève Desautels, qui est la directrice générale d'Éducalcol. Discussion super intéressante aussi. Et d'ailleurs, il y a un concours lié avec cette discussion-là. Vous courez la chance de gagner une caisse de chaque saveur d'atypique. Ce que vous devez faire, c'est repérer la question au bas de l'écran pendant la discussion que j'ai avec Geneviève Desautels d'Éducalcol. Ensuite de ça, vous vous rendez sur le site web de La Poche Bleue, dans la section concours. Vous remplissez le formulaire et vous avez jusqu'au 29 mars à 23h59 pour remplir tout ça. Et on va annoncer le gagnant peu après. Ça va être annoncé sur les réseaux sociaux de Chilé Cheboulé. Ensuite, quelqu'un de l'équipe va communiquer avec vous. Alors, 1-2 pour 1 aujourd'hui. Bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Chilé Cheboulé. Chilé Cheboulé chez La Poche Bleue. Je veux... Vous reconnaissez mon invité, mais en fait, ceux qui le regardent en vidéo, à l'audio, mystère encore. Avant de te présenter, je veux prendre le temps de remercier Éducalcol, partenaire extraordinaire, évidemment très, très cohérent avec mon parcours et les discussions qu'on a ici sur le podcast. Éducalcol qui change un petit peu son fusil d'épaule dernièrement. Au lieu de mesurer la quantité de breuvage que vous devriez prendre et de vous conseiller là-dedans, qui vous enlignent un petit peu plus sur vous poser des questions et avoir une petite perspective sur « Hey, pourquoi je bois ce soir? » Si tu trouves une petite bière au souper, bien juste de te poser la question « Pourquoi j'abois ce soir? » Puis, écoute, peut-être que tu vas trouver des bonnes raisons de consulter de la boire et peut-être que tu vas dire « Ah, je n'ai pas besoin finalement. » Fait que rien de moralisateur. Puis moi, je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter de boire anyway. Mais bref, merci à Éducalcol. On embarque dans le vif du sujet et j'ai Richard-Tine Zephir avec moi aujourd'hui. Super content que tu aies accepté. Plaisir de partager. Merci de me recevoir. Tu as l'air de… Écoute, on ne se connaît pas dans le sens où je te suis sur les réseaux sociaux, je te regarde aller, je vois que tu es tout partout depuis quelques années avec raison. Tu as l'air du gars le plus sympathique au monde. T'es-tu de même tout le temps? Oui, merci. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis assez calme, voire peut-être même plate. Mais c'est sûr que quand il arrive le boulot, je deviens très excité et enthousiaste. Ton boulot t'amène à être assez occupé et en demande ces temps-ci. Ça s'est travaillé, mais je vais partir du départ. J'ai mon petit dossier de recherche sur toi pour arriver, Samy, préparé. Oh, histoire avec des espions. Mais oui, c'est ça. Non, mais tu as étudié en pétrochimie. Oui. Explique-moi c'est quoi. Puis je suis super curieux de comprendre le shift qui t'a amené après dans l'humour. Bien, mon parcours, il n'a pas de rapport. Je pense que c'est le luxe de ma génération d'avoir eu plusieurs métiers ou des changements de carrière. C'est quand même un luxe. Nos parents faisaient peut-être moins ça, changer deux, trois fois de carrière. Mais moi, j'ai étudié en pétrochimie parce que dans le temps de jeunesse, j'aimais beaucoup les sciences. J'adorais les sciences. C'est quoi des débouchés de pétrochimie? En fait, le DEC au Collège de Maisonneuve s'appelait technique de procédés chimiques. Donc, les débouchés de ça, c'était travaillé dans le pharmaceutique ou assinissement des eaux. Mais pas mal, le gros chunk et le débouché payant, c'était l'étude des hydrocarbures. Donc, c'est travaillé dans les raffineries de pétrole ou les trucs comme ça qui sont un peu dans l'ouest, dans l'est de la ville de Montréal. C'est un débouché qui était très payant, qui était très en demande. Quand je suis rentré là-dedans, c'était un nouveau programme. Donc, les études étaient extraordinaires quand tu es jeune et que tu vas à l'école. Puis là, tu te mets à apprendre des trucs vraiment concrets. Mais les débouchés d'emploi payants m'intéressaient plus ou moins. Donc, toi, tu travaillais-tu déjà en parallèle au cégep dans ta carrière d'humoriste? Non, je n'avais pas encore commencé l'humour. J'avais des groupes, bien, je faisais beaucoup d'impros, vraiment abusivement de l'impro partout où ça jouait en français. Puis, j'avais des groupes où on faisait des sketchs, mais je n'avais pas encore commencé l'humour en tant que profession. Donc, ma job part-time, je pense que l'été, j'étais gérant à la location de pédalo dans le Vieux-Port de Montréal. La plus belle job, j'ai eu de ma vie. Ah oui, c'était cool. C'est extraordinaire. Pas beaucoup de pression. Tu peux tester la marchandise. Oui. T'as-tu... Quand est-ce que t'as fait le move ou que t'as eu l'espèce de déclic de te dire, « Ben, bien, tu sais, je fais de l'impro, ce que je fais fonctionne, puis tu te sens assez confiant pour faire le move, tu sais? » Faire le saut, en fait, mettons, j'ai commencé l'humour en 2009. Puis avant ça, l'humour, je voyais ça sur un piédestal, tu sais, il n'y avait pas la relève, ça n'existait pas tant, mettons. Il y avait juste des vedettes de l'humour, puis il n'y avait pas de relève, tu sais. Fait que je n'en faisais pas jusqu'à temps qu'il commence à avoir les émissions d'humour de la relève, les mercredis juste pour rire, en route vers mon premier gars-là juste pour rire. Dès que moi, j'ai vu ça en 2008, 2009, je faisais de l'humour, là. Je faisais tôt, la relève, ça existe, j'essaye, au moins un an. Si ça ne marche pas, bien, tu sais, j'ai mon plan B, qui est la pétrochimie, mais qui est rapidement devenu un plan C, un plan D, là, maintenant, c'est un plan Z, à plus jamais. Puis, tu sais, nous autres, au foot, dans le temps, tu sais, quand avant, tu dis, je vais essayer de jouer, je voudrais jouer pro, tu sais, puis là, je me retrouve au secondaire dans ton quartier, d'ailleurs. Puis là, je me dis, bon, bien, pour jouer au foot pro, je regarde un petit peu ce qui s'est fait avant moi. Puis là, depuis toujours, c'est le même processus pour les gars, c'est-à-dire qu'il faut que tu joues à l'université, tu vas être recruté out of college, tu sais, fait que là, bon, bien, comment je fais pour me faire recruter à l'université? Il faut d'abord que je me fasse recruter dans un cégep ou telle affaire. L'humour, on dirait que le chemin pour se rendre, ce n'est plus le même qu'avant. Fait que toi, en 2008, tu vois ça arriver. C'est quoi ton espèce de plan d'action ou ton plan de match pour y arriver? Moi, j'ai été quand même chanceux dans le sens que moi, j'avais un commerce dans le Vieux-Port de Montréal qui s'appelait les Terrasses-Bons-Secours. J'ai eu ça de 2004 à 2009. J'ai connu quelques soirées là-bas. Oui, c'était extraordinaire. C'est comme vraiment un bistrot-terrasse dans le Vieux-Port. Donc, tu sais, vu qu'on est sur le bord du fleuve, tout ça, c'est un peu en ville, mais un peu la quiétude extérieure. Ça fait qu'en 2009, j'ai eu mes parts. Ça fait que ça m'a permis de me lancer dans l'humour. Puis à ce temps-là, en 2009, il n'y avait pas 50 000 soirées d'humour. Ça fait que je pouvais faire, tu sais, j'ai fait 10 shows en 2009. Là, tu payais entre 25 et 50 piastres. Donc, il fallait que j'aie un peu d'argent de côté. Oui, c'est clair. Il faut que tu investisses en toi. Oui, exact. Ça fait que ça m'a permis, admettons, d'avoir un peu d'argent de côté. Je m'étais poigné une petite job part-time dans un bar. Je faisais deux soirs semaine, sécurité. Je travaillais comme huit heures par semaine. Ça assurait de payer mon loyer. Puis le reste, je me suis dit, il ne faut pas que ma vie me coûte cher. Donc, je suis parti d'habiter tout seul en appart à habiter en coloc pour que ma vie me coûte le moins cher possible. Puis que je puisse écrire le plus souvent possible. Parce que dans ce temps-là, mettons, je jouais dans un bar, j'espérais être assez drôle pour retourner une deuxième fois dans l'année. Oui. Puis ton plan, c'était-tu dans le sens où, je pose des questions básiques parce que c'est un monde que je ne connais pas, mais que tu joues dans un bar et que quelqu'un te remarque ou est-ce que tu envoyais des e-mails? Oui, oui. C'est toi qui t'en... Tu étais-tu proactif dans le fond? Quand tu commences, tu ne connais pas encore ton milieu. Oui. Ça fait que oui, oui, peut-être que tu me remarques. Si je vois quelqu'un qui est un producteur, j'essaie d'aller jaser un gérant. Quand on est... Tu fais peut-être des geeks qui sont un peu en avance sur mon temps, vu que tu ne connais pas le milieu. Tu vois un peu trop loin, admettons. Je dirais que c'est comme si tu jouais collégial et que tu appelais des coachs de l'NFL. Oui, c'est ça. Non, mais tu n'étais pas rendu là encore. Tu ne le sais pas encore, tu sais. Mais mon passé d'entrepreneur m'a beaucoup aidé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soirées du mot. Tout ça, moi, je me suis mis à produire des soirées du mot. Je me suis mis à en produire beaucoup. Des fois, j'en produisais que ce n'est même pas moi qui animais. J'allais prendre un animateur expérimenté. Mais moi, ça me permettait de me placer sur les soirées comme un peu des plateaux d'humoristes, comme un animateur à 4-5 invités. Ça me permettait de me placer. J'ai produit des soirées à Montréal, à Trois-Rivières, à Grimbay, à Victoriaville, à Sainte-Marce-sur-le-Lague. J'en ai produit vraiment beaucoup. Toujours au début, juste pour jouer, faire des 5 minutes, des 8 minutes, des 15 minutes. Après ça, j'en ai produit que j'animais. Vraiment, j'ai pu me développer plus rapidement plutôt que d'attendre des opportunités. Puis tu fais tes classes. Pendant ce temps-là, tu fais du SRA. Mais c'est drôle parce que plus j'en apprends sur toi, plus je te parle, plus je me dis que tu es vraiment polyvalent. Dans le sens où, oui, tu es un humoriste, mais tu as été en affaire. Tu parlais des terrasses bon secours. Mettons qu'on… Un petit flashback là-dessus. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans l'entrepreneuriat? Puis d'avoir un spot dans le Vieux-Montréal? Un spot qui est devenu vraiment… C'était l'endroit tendance. C'était le spot où tu voulais être l'été. Ça fonctionnait à fond la caisse. Moi, je dois avouer que j'adore… Une des choses que j'aime le plus faire dans la vie, c'est faire des trucs au-delà de mon expérience. Ça, j'adore ça. Il n'y a rien qui me stimule le plus, qui m'excite le plus. Si c'est au-delà de mon expérience, let's go. Si je ne sais rien, c'est sûr que je le fais. Non, mais c'est bon parce que ça te force à apprendre. Ah oui, c'est un délice. Ça fait que moi, comme je disais, j'étais gérant à la location de Pédalo dans le Vieux-Port de Montréal, OK? Pendant cinq ans. Ça fait que je vois le pavillon Bon Secours. Puis mon boss à l'époque, il s'appelle Marc, lui, il a deux entreprises. Il y a les Pédalo et les Cadricyques dans le Vieux-Port. Puis je vois le pavillon Bon Secours. Je dis, moi, ça fait cinq étés que je suis là. Ça fait cinq années de suite que je vois un opérateur opérer le pavillon faire faillite. Ça fait que cinq années de suite, je dis, c'est du monde qui vendent des hot dogs et des frites. Puis on est dans le Vieux-Port, c'est familial, tout ça. Il y a des terrasses sur le toit du pavillon et c'est jamais utilisé. Ça fait que je convainc le propriétaire à l'époque, les deux business, puis l'autre gérante, elle s'appelait Maryse, elle a géré les Cadricyques, moi les Pédalo. Je disais, on devrait faire un business, on pourrait faire des spectacles, des projections de vidéos parce qu'il y avait un autre gros amphithéâtre en arrière. Ça fait que tout le monde embarque, le beau-père à Marc, il embarque avec nous. On ouvre le bistrot avec l'argent. Il y a des télés financiers. Oui, exact. Ça fait qu'on ouvre le bistrot avec l'argent qu'on fait avec le bistrot, on ouvre la terrasse-bar. Avec l'argent qu'on fait avec la terrasse-bar, on ouvre une terrasse-lounge. C'est ça qui était comme un volet un peu plus corpo. Puis dans le théâtre, on faisait des gros shows. Ça fait que je dirais que ça nous a pris comme deux, trois ans que ça se mette à rouler pas pire. Puis après ça, on s'est mis à faire des partenariats avec les piqueniques électroniques. Ça fait qu'on faisait des gros cinq à sept le jeudi. Je pense qu'on était ultra créatifs. Puis je pense Marc, lui, avait déjà des business. Ça a été comme un excellent mentor. Ça fait des années qu'il nous formait comme gérants. Il nous a formés vraiment comme en affaires. Ça fait qu'aujourd'hui, toute ma carrière, j'ai son expérience qui me suit. Puis je pense aussi, l'autre chance, ça a donné que je réalise aujourd'hui qu'une entreprise, c'est un mariage. Puis nous, ça marchait bien. On était une bonne trinité. On se parlait tous les jours. On aimait ça se parler. On pouvait ne pas être d'accord. On allait s'ostiner jusqu'à tant qu'un réussisseur qu'on vainque l'autre. Mais toujours… Dans le respect. C'était amical et même jovial et drôle. C'est impressionnant. Puis ça, ça te permet ensuite de ça de prendre vraiment le contrôle de ta carrière aussi. Tu sais, as-tu des agents? Oui, j'ai une agente. Je suis quand même chanceux depuis, je pense, depuis 2012. Ça s'appelle l'Agence artistique Corine Giguère. C'est principalement une agence de comédiens. Je pense qu'on est trois humoristes dans la boîte. C'est principalement des comédiens, des auteurs, des réalisateurs. Moi, c'est important de faire confiance au monde avec qui je travaille. Fait que mon agente, oui, c'est mon agente depuis 2012. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis 1998. Parce qu'au cégep, on avait fait de l'impro ensemble. Fait qu'elle, c'est une fille qui est devenue avocate. Puis qu'après ça, qu'il a décidé de lâcher sa pratique pour pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Fait que l'on va avoir à son agence. Fait que, le fil d'année, moi, j'ai pu rentrer avec. Parce que c'est quelqu'un qu'on se connaît depuis, pas loin de la jeunesse, mais le cégep. Fait quand même depuis longtemps. Fait que je peux avoir une confiance aveugle. T'as eu des rôles à la télé. Puis on dirait que je trouve ça extraordinaire. Parce que le milieu de l'humour a, j'ai envie de croire, beaucoup plus d'opportunités maintenant qu'il y en avait peut-être à l'époque. En tout cas, puis encore une fois, je parle à travers mon chapeau. Mais les humoristes, on les voyait. T'avais peut-être le talk show pour aller te faire connaître. Mais après ça, c'était tout dans l'objectif de vendre des billets et de faire de la scène. Je pense qu'il y avait moins de gars là. En tout cas, peut-être qu'on entendait moins parler à ce moment-là. Mais là, t'as beaucoup d'opportunités. Maintenant, il y a beaucoup d'humoristes à la radio aussi. T'as les réseaux sociaux aussi, c'est ça. Comment tu trouves ton compte à travers tout ça? Parce que tu peux t'éparpiller et te chier de tout bord et de tout côté. Toi, t'as l'air à bien le gérer. Tu fais tout ça, mais t'as l'air à bien le faire. Comment tu fais pour avoir la bonne stratégie ou savoir quoi choisir, quoi ne pas faire? C'est deux trucs. Donc, d'un, moi, j'aime être un artiste multidisciplinaire. De mon opinion, je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir plusieurs chapeaux. À l'époque, il y avait peut-être dix grosses vedettes animaux. Maintenant, on est beaucoup. Il y a quelque chose de sécurisant aussi. Moi, j'essaie d'être la même chose aussi parce que, mettons juste sur le plan financier, un show de télé ne fonctionne pas, un radio, il y a toujours des changements. C'est ça. Si t'es capable de faire d'autres choses, si t'as d'autres avenues, tu peux aller compenser pendant un bout de temps. C'est moins stressant que d'avoir une seule corde à ton arc. Je pense que c'est super important. Moi, ce que j'aime dire, c'est un peu comme les chevaux qui font de la course. Des fois, ils ont comme des œillères pour juste regarder d'une direction. Mais je pense que dans les arts, c'est important de ne pas avoir d'œillères. Des fois, quelqu'un qui commence veut être humoriste, puis là, ça ne marche pas trop, mais il est bon en radio. Si on t'engage, il faut qu'un moment donné, tu allumes. C'est ça ton talent. C'est ça ton special move. Moi, c'est pour ça que c'est varié un peu, que j'ai plusieurs chapeaux. Je pense que c'est important dans l'optique. Je me dis que je ne vendrai pas 300 000 billets, mais je vais vendre un peu de billets en humour. Je vais faire un peu de acting, un peu d'écriture, pour pouvoir toucher à tout. Dépendamment de la période, tu peux optimiser une certaine sphère plus qu'une autre. Puis, dès tes débuts, avant même d'être le Richard-Thien du Zéphère qu'on connaît maintenant, tu produisais déjà des shows? Oui, j'ai toujours produit des shows. Tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui? Oui, beaucoup moins, mais j'ai deux soirées d'humour. J'anime une soirée d'humour à Laval, une fantastique micro-brasserie qui s'appelle Les Insulaires. Ça fait cinq ans. Depuis la première fois, on est sold out à tous les lundis. C'est extraordinaire. Toutes les lundis, c'est de la journée. Toutes les lundis, oui. Avant, je faisais tout tout seul. Maintenant, j'ai une équipe. Avant, je faisais le booking. Tout ça, maintenant, j'ai quelqu'un qui fait le booking. On est juste deux temps de fond. Oui, mais vous êtes solide. Puis, tu as participé et gagné en route vers mon premier galette. Serais-tu que ça a été l'espèce d'élément déclencheur qui a comme tout fait déboulé la suite? J'ai eu plusieurs étapes où j'allais. Ma deuxième participation en route vers mon premier galette en 2014, quand j'ai fait des personnages, ça, ça m'a comme fait exister. Il y a du bon fait, ah, OK, ce gars-là, il existe. 2016, de gagner, je pense que ça, ça m'a comme donné le saut d'approbation au niveau de l'industrie. Du milieu. Oui. Vu que j'ai gagné la version web, donc il a moins été vu. Mais ça, ça m'a donné le saut d'approbation au niveau de l'industrie. Il est crédible. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pu, au lieu de faire des 8 minutes ou des 15 minutes dans le bar, j'ai pu me faire engager pour faire des 30 minutes ou des 45 minutes, puis j'ai pu commencer à produire mon heure. En tout cas, ça m'a donné la confiance de faire, ah, tu peux faire un heure, le monde va venir. Oui. C'est comme un saut, là. Tu fais une heure, tu dis, bon, on va venir. Finalement, il y a plein de monde, puis c'est pas le monde que tu pensais qui viendrait. Puis là, je me suis mis à faire du web, puis depuis lors, j'ai jamais arrêté. Depuis que j'ai gagné en route, j'ai jamais arrêté de faire des heures. Mais t'es bon sur le web aussi. Ah, bien, merci. Je vois des clips passés, puis tantôt, avant que t'arrives, Robin, qui est réalisateur en arrière, me faisait écouter ta dictée, là. La diction du jour. Avec le train, puis ferroviaire, puis tabarnouche que j'ai l'air. Ça m'a fait drôle. Mais je trouve ça le fun de voir que t'as plusieurs cartes à ton arc, puis que les choses vont bien. Tu sais, là, t'as participé à LOL. Oui. Aussi, ça n'a pas d'esprit de bon sens. Moi, je serais le premier out, là. Je pense que t'as un bon public dans la vie, là. J'aimerais, mais dans quel point c'est tough de ne pas casser. C'est une torture. C'est bizarre à expliquer. On dirait que, tu sais, quand t'écoutes LOL, en tout cas, notre saison, quand quelqu'un dit une phrase, puis que tout le monde arrête de parler, c'est parce qu'on est en train de contenir un rire. Puis c'est bizarre de, toute une journée, faire des jokes, puis personne ne rit. Je me souviens, nous, quand on est sortis de là, on fait un peu bizarre, là, parce que, tu sais, c'est six heures l'émission, c'est soit une demi-heure, c'est soit une heure, comme, mais nous, on est restés comme huit heures et demie en dedans. Puis quand on est sortis de là, je me suis dit, yo, qu'est-ce qu'il va montrer? C'est pas drôle? Oui. Parce que nous, on a passé la journée à pas rire. À pas rire. Fait que c'est pas drôle. C'est les réactions de se retenir. Finalement, je pense que de pas rire pendant une journée, pardon, te retenir, j'ai l'impression que ça m'a enlevé une année de vie. Mais tu dois être, mais je me disais, tu dois être brûlé après parce que t'es constamment sur le qui-vive. Tu veux pas baisser tes gardes, fait que t'es en espèce d'hypervigilance. Oui, oui. Concentré. Puis je pense qu'à la fin de la journée, on était comme zombies d'une autre zone. C'est pour ça qu'on, tu te mets à faire des trucs que tu ferais jamais normalement dans la vie. Oui. Il y a un zombie. J'en doute pas, mais le concept est hilarant. Fait que là, présentement, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur quoi? As-tu un début d'année occupé? Pardon. Présentement, c'est ça. J'anime toujours des soirées d'humour à Laval et à Montréal. Je suis toujours en tournée avec mon one-man show jusqu'au mois de mai. Donc, au mois de mai, ça va faire trois ans. Donc, je suis toujours comme à l'écriture de nouvelles blagues pour un nouveau spectacle. C'est sûr, aussi, je travaille des projets en écriture pour la télé. Je fais des pitches, admettons. Fait que je suis toujours en développement. Puis, principalement, c'est ça. Tu sais, j'ai joué dans la série « La Kainou » à Radio-Canada qui vient de sortir. Là, qui est sur tout.tv, on va tourner la saison 2 cet été. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Sinon, plein de petits trucs. Bien, des petits corpos. Je suis porte-parole, le regroupement des Auberges du Coeur. OK, c'est ça. Les Auberges du Coeur, c'est des maisons à travers la province qui vont s'occuper de jeunes en 12 à 35 ans. des jeunes, soit qui se retrouvent à la rue, soit qui ont des troubles avec la DPJ, pour toutes sortes de raisons. Puis, le but des Auberges, c'est de s'occuper de ces jeunes-là, peut-être les héberger dans ces maisons-là à travers la province. On héberge peut-être 3 500 par année, puis ils en refusent tout autant. Puis, le but, c'est de les rendre autonomes. Des fois, ça peut être... 12 à 35 ans. Oui, exact. Fait que des fois, ça peut juste aider à cuisiner, aider à retrouver le marché de l'emploi, à devenir responsable. Fait que souvent, ils vont les héberger. Des fois, un mois, des fois, un an ou deux. OK. Fait que, admettons, dans une auberge, il va y avoir, je ne sais pas moi, 10 chambres, mais un ou deux intervenants qui vont suivre. Comme, hé, tu as été faire des entrevues aujourd'hui. Comment ça s'est passé? L'autre, regarde, on va cuisiner tout ensemble. Fait que, tu sais, comme apprendre tout le monde à cuisiner. Un accompagnement. Jusqu'à temps qu'ils soient autonomes, puis qu'ils retournent dans la société. Fait que, tu sais, leur slogan, c'est comme les jeunes qui entrent, s'en sortent. Oui. Fait que, moi, je trouve ça cool comme OBNL, en fait, comme organisme. Parce que, tu sais, des fois, dans la vie, il y a juste un moment que tu aurais eu besoin d'un petit coup de main, puis après ça, tu repars. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'ils font. Fait que, moi, j'ai connu beaucoup de monde plus jeune qui étaient passés par là, puis que tu ne t'en douterais pas, qu'ils sont devenus des hommes d'affaires ou whatever. Fait que… Puis, qu'est-ce que tu as… Tu sais, comment t'as rencontré ces gens-là, pas vraiment? Bien, quand j'étais jeune, j'ai fait souvent des choix, des shows d'humour bénéfice, tout ça. J'ai collaboré avec eux pendant 2-3 ans, faire des petites capsules. Il y a eu une application qui s'appelle OPA, Outils pour l'autonomie. OK. Fait que là, avec Noémie et Farrell, on jouait des sketchs comme 2 colocs, puis des sketchs comme… Hey, mon coloc, il mange tout le temps de la pizza, il ne se dit pas bien qu'est-ce que je fais. Puis là, tu vas avoir un spécialiste qui parle. Fait qu'un peu des sketchs sur tous les genres de questions que tu pourrais te poser quand tu habites en appart la première fois. Fait qu'à force de travailler avec eux, ils m'ont demandé, hey, tu voudrais-tu être porte-parole, tu sais, il y a la fondation, mais moi, le recoupement, chaque fois que je rabasse sketch pour des événements, mais l'argent va aux jeunes pour plus faire des activités. Fait que là, tu sais, j'organise un show d'humour bénéfice pour tous les profits vrais à eux. C'est pour ça qu'à Lul, mettons, je jouais pour eux. À Big Brother, je jouais pour eux. Fait que ça donne comme une motivation supplémentaire, puis je fais comme, oh, si je gagne du cash, bien, du monde qui va pouvoir s'en servir concrètement. Y a-tu une raison pourquoi? Tu sais, parce qu'il y a plein de belles causes, il y a plein de… Tu sais, pourquoi celle-là? Qu'est-ce qui t'a… Y a-tu quelque chose de ton vécu, de ton bagage qu'il a fait? Comment ça, ça me parle plus que d'autres choses? Oui, c'est de savoir rencontrer du bon qui ont passé par là, puis que je ne me serais jamais douté. Oui. Fait que c'est vraiment juste le fait que tu as comme, bien, je donne l'argent à quelque chose que je sais que ça fonctionne. Oui. Puis souvent, je vois… Tu sais, j'ai été rencontrer beaucoup de jeunes, puis il y en a des jeunes aussi que j'ai vus se sortir de situations impossibles, genre, dans une rue d'OP, bien, d'accroir à 3-4 000 affaires. Puis là, tu les vois comme en appartant avec une jeune, puis tout, c'est comme, moi, si j'avais eu ton parcours, je ne m'en serais jamais sorti, genre. Fait que, tu sais, c'est capoté, impressionnant, sérieux, ça marche. Fait que, il y a une satisfaction là-dedans. Fait que, moi, je sais que ça marche, puis je sais que tout l'argent que je ramasse, ça va aux jeunes directs. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, puis c'est drôle, parce que, tu sais, tu parles de… Des fois, on a besoin d'un petit… Tu sais, il y a une période plus rough où on a besoin d'un petit break de quelque chose, ou d'une main sur l'épaule, ou d'un conseil. Puis moi, je me considère chanceux, parce que j'ai du monde autour de moi qui peuvent faire ça. Fait que j'ai… C'est un privilège, tu sais, c'est une chance, mais il y en a qui n'ont pas ce soutien-là. Puis tu sais, je me souviens, j'ai fait évidemment beaucoup de thérapie, de centre en… dans des centres pour gérer la dépendance. Puis des fois, c'était ça. J'ai regardé le monde autour, puis dans la thérapie, c'est un peu ça. C'est que tu vas côtoyer des gens qui sont différents de toi. Certains, tu as des infinités, certains, tu ne l'as pas. Mais il y a toujours une espèce de dénominateur commun qui est une bizarre de souffrance qui se rejoint, peu importe le background. Mais tu entends les autres parler, puis là, des fois, tu te dis, « Oh, tabernon! » Lui ou elle, quand il va retourner à la maison, ce n'est pas le même soutien, ce n'est pas le même setup. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile de ce côté-là. Fait que tu sais, c'est cool de voir qu'il y a un organisme comme ça qui est là, qui peut les accueillir, les héberger, mais qui peut aussi… Tu sais, parce que l'autonomie, là, c'est… L'autonomie, c'est pas tu suis un cours d'une fin de semaine, puis après ça, go, tu sais, il y a comme… Il y a des up and down, il y a un suivi, tu sais, il y a un progrès. C'est comme un crescendo à un moment donné. Là, c'est gratuit. Oui, il y a des habitudes à développer. Oui. Toi, tu es allé… Tu sais, es-tu parti de chez vous jeune pour aller en appart? Non, je suis parti de chez nous quand même assez tard, moi, à 26 ans. OK. Oui, fait que quand même tard. Fait que tu étais prêt à ce moment-là. Oui, oui, c'est ça. Bien, on était quatre chez nous. Je suis peut-être resté un peu longtemps parce qu'on était quatre chez nous, puis vu que tout le monde part en même temps, je suis comme le dernier. Tu sais, je suis comme pas laissé comme ma mère. Oui, oui, oui. Seul, puis ma mère, elle n'a jamais compris pourquoi qu'on partait. Elle dit, il y a tout ici. Pourquoi tu vas payer un loyer? Reste-y, ramasse ton cash. Elle a raison, mais on est gens, on est cons, on veut notre liberté. Mais tu sais, elle a raison, mais tu sais, en même temps… Tu veux être, tu veux… Bien, puis c'est comme ça qu'on apprend, qu'on apprend aussi. Oui, moi, nous autres, on est… Mes pauvres parents, j'ai une grande soeur, puis ma soeur, elle est plus vieille que moi. Elle a cinq, six ans de plus vieux, puis elle est partie avec son chum en appart. Puis moi, ça a donné que j'ai eu une bourse pour aller aux States. Fait que là, du jour au lendemain, ça brasse dans la maison, t'es soulié tout croche, tout par terre. Puis après ça, bien, c'est le silence complet. C'est tough, c'est tough pour… C'est un exode. C'est raide. Puis en même temps, c'est raide, puis ils retrouvent leur autonomie, puis ils dorment bien. Mais oui, toute cette quête-là d'autonomie est particulière. Puis là, fait que toi, t'es allé au cégep, t'es allé travailler dans le Vieux-Montréal, t'as eu ton projet, puis là, t'es revenu en appart avec quelqu'un. Mais parle-moi de ça, la colocation, quand t'as vécu tout seul un petit bout de temps, c'est-à-dire. Non, moi, j'étais bien organisé. Encore une fois, moi, j'étais bien organisé. Je me disais, il ne faut pas que ma vie me coûte cher. Il faut que ma vie me coûte le moins cher possible pour que je passe la majeure partie de mon temps à l'écriture. Parce que j'avais observé pas mal, j'étais observateur, j'ai vu ceux qui réussissaient. Je pense que le mot, c'est 90 % travail, 10 % talent. C'est ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui sont travaillants. Il faut que t'ailles des nouvelles jours à chaque année. Ça a l'air simple comme bonjour, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est plate, s'asseoir et écrire facilement. T'es rendu en train de checker des vidéos de chats sur YouTube. C'est le plus dur. Écrire et apprendre ton texte. C'est une discipline. C'est la plus simple à faire, mais c'est la plus facile. Ah, fuck, c'est un arch-check. C'est des chats sur YouTube. Je fais la vaisselle tout à coup. C'est l'algorithme, il m'a compris. Je suis content d'entendre ça parce que c'est honnêtement la même affaire dans, je dirais, tous les domaines, même le sport. C'est-à-dire que le talent va t'amener jusqu'à un certain point et à un moment donné, tu as capé ce que le talent peut faire pour toi. Là, c'est la discipline, c'est l'éthique de travail. Ce n'est pas la motivation. Je ne sais pas pour toi, mais les vidéos de motivation, de « rah, rah », 99 %, tu ne seras pas motivé. Moi, là, je me suis entraîné un matin et ça ne me tentait pas. Mais j'ai pris l'habitude d'y aller. « I show up », ce ne sont pas toujours des workouts grandioses. C'est de prendre l'habitude de s'asseoir avec ta feuille et ton papier et de t'écrire. Ce n'est pas vrai qu'à tous les matins ou à toutes les fois, ça te tente au bout et tu es motivé de faire ça. Mais si tu le fais, c'est les petits progrès constants qui, finalement, c'est cumulatif. Je pense que c'est exactement la même affaire qu'un athlète. Plus tu t'entraînes, je pense qu'avec les répétitions, certains mouvements vont s'inscrire dans tes muscles. C'est la même affaire avec l'humour, l'écriture. Plus tu le fais, plus tu vas être bon. Plus tu vas te sentir mal si tu ne le fais pas. Ça va s'inscrire dans ton habitude et en toi, c'est exactement le… Moi, je vois ça comme ça. Je pense que c'est comme les intérêts composés. C'est niaiseux, mais je vais parler de mon domaine que je connais, mais dans le sport et dans l'entraînement. Quand je parle aux athlètes, c'est ça que je dis. Est-ce que tu te souviens d'un workout que tu as fait et que tu t'es dit, « Une chance que j'ai fait ce workout-là en ce mardi de la paire parce que c'est à cause de ça que je suis devenu pro. » Mais non, c'est l'accumulation « over time » qui te rend bon et je trouve ça le fun que tu parles de ça parce que moi, je suis toujours en train de parler de trucs comme ça et à un moment donné, le monde doit être écoeuré de m'entendre là-dessus, mais c'est la même affaire dans tous les domaines. Ceux qui vont percer et ceux qui vont perdurer aussi parce que c'est drôle, on est dans une période où on découvre des nouvelles vedettes à tous les jours avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec les vidéos qui peuvent devenir viraux. Tu peux rapidement être sous les projecteurs. Ça, c'est la partie à la limite facile. Après ça, c'est le rester. Comment tu entretiens ta carrière, ton nom, ton image? Qu'est-ce qui fait que ça dure depuis quelques années et que tu es sur une belle lancée? Je ne sais pas. Je vais dire que ça va être quétaine à fond de la caisse. Peut-être que j'étais méthodique de un. Quand tu m'as parlé de colocation, moi, je m'étais arrangé. J'avais loué un immense loft. C'était 4000 pieds carrés. Je l'ai meublé au complet. Je soulouais des chambres meublées. Tout est inclus. Tu n'avais pas à payer le papier cul. Tout est inclus. Ma vie, moi, ne me coûtait pas cher. Ça m'a permis d'avoir un petit studio vu que j'avais un grand appart. J'ai commencé à faire des vidéos. Planifier. Je pense aussi que ce que j'allais dire, c'est qu'étaine, c'est important d'aimer ce que tu fais. Vu qu'il y a plein d'affaires, comme je dis, de la discipline d'écrire, tout ça, il faut aimer ça vraiment de façon sincère. Il faut aimer ça. Quand tu aimes ça, le public inconsciemment, il le sent. Plus tu es vrai, c'est à tout ce que je dis, mais c'est simple comme bonjour. Tu ne peux pas flouer une masse. une ou deux personnes, one on one, je peux te flouer. Tu ne le sais pas. Mais une masse ensemble, inconsciemment, ils vont le sentir. Plus tu es vrai, plus tu aimes ça pour de vrai, de vrai, le plaisir, c'est contagieux. Là, je le dis, c'est qu'étaine, mais c'est simple comme bonjour. C'est contagieux, le plaisir. Mais tu as raison. Tu as raison. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais je me souviens d'avoir parlé avec un gars et c'est là que je l'ai réalisé. D'un, le plaisir est contagieux et la passion, c'est contagieux aussi. Je me souviens d'avoir rencontré Brian Perrault. Brian Perrault, c'était un auteur, éditeur d'Amos d'Aragon. C'était comme, je n'ai jamais lu ces livres-là parce que moi, je ne suis pas un gars de lecture fantastique. Mais bref, il y a eu un énorme succès. Ça a été repris dans je ne sais pas combien de pays, je ne sais pas combien de langues. Je le rencontre et il me parle d'Amos d'Aragon. Moi, même les films de science-fiction, je n'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il parle? Il est dedans et il m'explique comment il a pensé à ses personnages et comment il a bâti sa maison d'édition. Je sors de là, je veux être éditeur. Tu as raison d'avoir quelqu'un qui est sur scène, qui est passionné, même si tu n'échappes quelques heures un moment donné. On va apprécier l'effort et l'attitude. C'est surtout qu'au niveau personnel, tu ne compteras pas tes heures parce que tu aimes ça. Je vais donner l'exemple. Mon beau-fils, il tripe hockey. Dès qu'il y a deux minutes entre les cours, j'espère entre les cours et pas pendant les cours, il va checker des vidéos de hockey. Il joue au hockey. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ce ne sont pas ces vidéos-là et ce ne sont pas ces lectures-là que tu vas aller faire quand tu as cinq minutes de libre. Cette passion-là de l'humour, tu l'as découvert comment? Je pense que j'ai toujours été un grand consommateur d'humour. Tes parents, étaient-tu des consommateurs d'humour aussi? Non, pas en tout. C'est sûr, je pense que je ressemble beaucoup à ma mère. Je pense que c'est quelqu'un qui aime rire beaucoup. Maintenant que je grandis, je suis au hockey. Il y a un lien. Je pense que ma grand-mère aussi, c'était une dame qui était très vivante, qui aimait beaucoup rire. Moi, j'ai toujours été un grand consommateur d'humour. J'étais niaiseux quand j'étais petit. Je faisais grimace ou whatever. Peut-être qu'il y avait des trucs-humour, je le consommais. Je jouais ça sur un pied d'estard, mais j'ai fait beaucoup d'improvisation, mais de façon abusive. Partout où ça se joue en français, j'en ai fait. J'étais à Montréal, mais je jouais dans deux ou trois ligues à Montréal. Je jouais dans une ligue à Trois-Rivières, je jouais dans une ligue à Joliette. Je coachais à l'Université Laval à Québec. Je coachais deux ans, mais moi, j'allais donner des cours au SACNÉ. J'en ai fait partout, ça je jouais en français. J'étais allé comme 19 fois en Europe pour faire des tournois d'impro. J'aimais ça. En malade, peut-être le truc que j'aime le plus au monde, mais l'impro, ce n'est pas un métier. J'ai un petit peu humour. Puis là, participes-tu encore à des tournois de la LNI? Je fais encore un petit peu d'impro, mais mettons, je vais faire 4-5 games par année puis 3-4 games bénéfices ou spéciaux. Peut-être 10 games d'impro par année que je vais jouer ou arbitrer. C'est tellement hot puis c'est un monde que je connais peu puis c'est drôle parce que j'étais à Chicago il y a quelques semaines puis dans la liste des affaires que j'avais envie de faire, il y a un spot où le mec, elle ne comprenait pas trop. Je veux aller voir les Blackhawks, je veux aller voir les Bulls puis je veux aller à un lunch d'impro. Puis comme, OK, c'est moins notre domaine que nous autres. Puis c'était un petit spot un peu underground. C'était tellement le fun et tellement bon. Puis là, je voyais même, tu vois la chimie entre les participants puis là, ça crée des gens bêtes puis là, évidemment, il y a des catégories, des mises en situation, décidez ça. C'est, ils sont quick. Oui, c'est vivacité d'esprit. Ils n'ont pas accumulé des commotions cérébrales. Eux autres le sont vraiment bon. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Comment tu te prépares pour un tournoi d'impro? Est-ce que tu peux te préparer ou c'est juste, c'est juste, il faut que tu sois allumé mentalement cette journée-là? Bien, c'est sûr que bon, l'impro, c'est comme quelqu'un d'un temple où on construit une histoire inventée, c'est de l'écriture sportanée. Tu ne peux pas te préparer pour un tournoi en tant que tel, mais je pense qu'il y a beaucoup, moi j'ai eu la chance quand j'ai commencé à faire de l'impro, jeune, il y avait beaucoup de coachs d'impro, donc j'ai eu accès à de la formation gratuite toute la jeunesse pendant des années. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de formateurs. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de formation, beaucoup de coachs secondaires. C'est une activité qui était autant parascolaire. J'ai eu, à un moment donné, j'ai fait le choix de jouer au basket ou de l'impro? Je vais faire de l'impro. Il fallait choisir parce que c'était le même soir. Il y a des ateliers d'impro. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai coaché longtemps aussi pendant 10 ans comme au collégial et dans plein de ligues. Les ateliers d'impro, ça va être des exercices comment créer un personnage. comment être à l'écoute de l'autre quand on écrit une histoire. On s'assure qu'on l'écrit les deux ensemble. Je dirais une bonne impro, mettons, mix, qu'on n'est pas dans la même équipe et qu'on construit une histoire ensemble. C'est comme si les deux, on parlait en même temps et on disait exactement les mêmes mots en même temps. Le niveau de complicité qu'on peut développer. Il y a plein d'exercices dans un atelier qui ne sont pas didactiques. Ce n'est pas la façon de faire l'impro, mais c'est qu'à la force de répéter ces exercices-là, en match, ils vont venir instinctivement. C'est comme un joueur de hockey qui, tous les jours, après la pratique, il se fait des slap-shops, il essaie de viser le top corner en pratique. dans un match, il va être capable toujours de la mettre, il va avoir un bon visou. En atelier, on peut développer ce genre de skills-là au niveau de l'écriture d'une histoire, la création de personnages. Tout est… Il y a des ateliers pour tout. Oui, oui, oui. Puis ça semble être, ce que j'entends, une espèce de dénominateur commun pour améliorer toutes sortes de facettes de l'humour, que ce soit ta capacité à écrire, le volet créatif, le volet rendu aussi, la livraison de la performance et tout ça. Moi, je dirais l'impro, je considère ça comme le gym pour le muscle de l'écriture. Oui. Est-ce que, aussi, ça te permet d'apprendre à gérer la pression? Parce que du monde qui écrit bien, du monde qui sont drôles, il y en a, il y en a plusieurs. Après ça, c'est d'apprendre, évidemment, tout le cadre autour de ça pour que ton punch soit optimisé et tout ça. Mais après ça, le livrer sur scène, devant du monde, ça vient avec la pression. Ça aide-tu, cette espèce de pression-là des tournois versus des pratiques? Ça, je ne pourrais pas dire parce que là, ça dépend des gens. Mettons, moi, en impro, je ne suis jamais stressé. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais tellement ça que ça a l'air bien ou ça va mal. L'impro, à partir du moment que tu acceptes que tu vas avoir l'air con, tu n'as plus jamais l'air con. Oui, oui. C'est fucké, mais c'est bien dit. Tandis qu'en humour, l'exemple que j'ai en impro, ce n'était pas la même en humour. Moi, mettons, ça m'a pris six ans à avoir une bonne aisance en humour. Puis, mettons, je prends Simon Leblanc, lui, au bout de trois mois, il était bon. Il avait son aisance. Lui, c'est pour trois mois, ça m'a pris six ans. Tu sais, c'est comme... Tu cherches un peu ton... Personnage ou... Oui, oui. Tu sais, avant que le monde soit à l'aise dans la salle, tu sais, mettons, si tu es à l'aise, je fais une blague, mettons, ça n'est pas drôle, bien, vu que je suis à l'aise, le monde va rire même dans la salle. On va faire, ah, tu t'es fourré. Si je ne suis pas à l'aise, tout le monde dans ça va avoir un fret irrécupérable. Même les humoristes, après moi, vont avoir de la misère à surmonter le fret que j'ai fait juste parce que je n'étais fucké comme affaire parce que c'est vrai, tu sais, je pense aux fois où je suis allé à des spectacles puis où je regarde des émissions, un humoriste stressé qui a l'air stressé, déjà là, tu es moins propé à sa rire. Tu vas angoisser pour lui. Parce que tu es comme mal pour la personne. Tu forces pour lui, fait que tu es zéro dans une position où tu es prêt à recevoir le... Tu n'irras plus de la soirée, c'est terminé. Il y a beaucoup de pression là-dessus. Puis être drôle, day in and day out, il y a un volet pour vous autres qui est répétitif aussi. C'est-à-dire que ton one-man show, tu fais trois ans que tu le fais, tu as des tonnes et des tonnes de représentations. Il y a un bout où des fois, ça peut devenir plus mécanique. Il y a un risque aussi pour votre santé mentale. Ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui ont après 100 fois son année. Moi, je pourrais le faire 20 ans. Moi, je ne m'étonne pas. Moi, j'ai des blagues que je fais depuis que je suis au TQ, je les fais encore à mes amis. Je suis quand même un master mononcle. Je cache bien mes cartes, mais je suis 8 fois mononcle. Mononcle master. Tu as testé les gags. Je vais enchaîner avec la question éducalcool parce que tu as l'air super groundé. Tu fais un métier qui est compétitif. Il y a de plus en plus de compétitions. Tu es en super bonne posture pour ta carrière et j'ose croire que tu as le luxe de choisir, pick and choose ce que tu as envie de faire. Comment tu fais pour rester groundé? Je pense que j'ai commencé tard. Je suis chanceux d'avoir commencé à 31 ans. Une chance inouïe. Je ne sais pas si j'aurais commencé à 20 ans. Peut-être que je serais devenu un enculé. Il y en a eu quelque chose dans votre domaine. Oui, non. Vu que j'étais un consommateur, j'ai pu suivre bien des carrières, voir du monde monter vite, redescendre. J'ai pu avoir des réflexions comme il faut que je fasse attention à ne pas faire ça. Il faut que tu répètes encore ta question parce que je me suis éloigné. Je me demandais qu'est-ce qui te garde groundé? Comment tu fais pour te groundé? Je ne sais pas. Je pense que j'aime ce que je fais. Est-ce que tu l'entourages aussi ou je ne veux pas te mettre des réponses? C'est facile d'avoir que le succès te monte à la tête. Oui, Je pense que moi, j'ai la chance d'avoir commencé tant. Je pense. Avec une maturité. Oui, exact. D'avoir gravé les gestes longs. Il faut avoir vu tous les côtés, je pense. des fois, je pense que ça aide de galérer avant que ça aille bien. Je ne sais pas, ça permet peut-être d'être plus d'apprécier, mettons, plus qu'est-ce qui se passe. Il y a des phrases qui sont vraiment importantes comme le succès des autres, tu n'enlèves rien. Ça, ça prend du temps à catcher. Mais il y a toujours du monde qui te le dit, des phrases de même qui vont te calmer. L'argent, tu vas toujours avoir peur de manquer, mais il vas toujours en avoir. Je pense que l'âge fait en sorte que des fois, tu as plus de sagesse, tu es plus relax. Je vais moins paniquer. Oui, parce que tu sais que c'est un cycle. Oui, ça va, ça vient. Il y a une partie que tu ne contrôles pas. Est-ce que tu es religieux, tu es spiritueux? Pas tant, mais j'ai grandi là-dedans. J'ai eu une enfance ultra-chrétienne. J'ai été à toutes les églises possibles. Oui, je connais bien la Bible, mais aujourd'hui, je ne suis pas tant pratiquant. Alors, ne montrez pas ce segment à ma mère. Elle va être déçue. Elle va être déçue. Il y a-tu, tu parlais que tu as été témoin de, tu as consommé beaucoup d'humour. Qui t'a inspiré? Oui, qui t'a inspiré? Beaucoup. Je dirais que dans les humoristes américains, bien sûr, Sam Kinison qui m'a inspiré au niveau du jeu, Chris Rock au niveau du jeu, Dave Chappelle. Moi, je me souviens que quand j'ai vu les Chappelle shows, deux ou trois semaines après, un mois après, je faisais des shows comme ça dans un bar. Ça, ça fait partie du... OK, on peut faire ça. puis celui que je dirais que j'essaie d'imiter... Tu sais, il y a Richard Pryor aussi, Eddie Murphy, bien sûr, quand j'étais jeune. Puis celui que j'essaie d'imiter la carrière, moi, le modèle que je calque, que je copie, c'est Martin Lawrence. OK. Donc, lui, il était stand-up, il en aimait le Def Jam, la comédie. Il y avait son sitcom qui s'appelait Martin, il faisait des personnages, il a fait des films. Oui. Tu sais, avec Will Smith, les Bad Boys. Oui, les Bad Boys, tu sais, plein de films. Donc, lui, c'est... Les légendes, Richard Pryor, puis Richard Pryor. Moi, j'ai connu Richard Pryor dans des films comme la reprise du film Le Jouet, puis j'ai capoté. C'était drôle. Diabo, tu es ce que j'entends. Tout ça, puis à un moment donné, j'ai écouté ses stand-up, j'étais comme, oh, tabarnane, il était edgy. Oui, En tabarou, puis tu sais, Chappelle, même avec, les Chappelle shows, puis cet humour-là fonctionnait, puis pour moi, il fonctionne encore. T'as-tu... Tu sais, le contexte est particulier de société présentement, on a une espèce d'hypersensibilité, on a aussi des armées indépendantes qui cherchent des bébites dans tout ce que tu vas dire, puis tu sais, est-ce que tu es frileux des fois d'essayer des gags? Est-ce que des fois, tu te dis, oh, c'est drôle, mes intentions sont bienveillantes, mais ça va être reçu de façon... Oui, par chance, en humour, vu que c'est un petit milieu quand même, versus les autres domaines, versus, mettons, les acteurs ou les chanteurs, on va se côtoyer beaucoup dans les plateaux d'humoristes, fait que c'est sûr que je vais jouer, comme, mettons, moi, je me souviens, dans mes premières années d'humour, je joue dans... Bon, ça peut être Saint-Cybois, François Bellefait, il vient me voir après mon set, on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça, il me dit, toi, tu ne regardes jamais le public dans les yeux quand tu joues? Je fais, non, il faut que tu regardes dans les yeux. Ah, ouais? Ouais. Fait que des fois, il y a tout un du monde qui vient, tu sais, nous donner un petit... Lui, j'en ai reparlé des années plus tard, je ne s'en souviens même plus, tu sais, mais, tu sais, il y a tout un du monde, fait que des fois, j'avais un gag, je disais, je parle de bouffe, genre, hey, barbecue sans gluten, tu sais, tu jokes de même, je pose des questions au monde, tu dis du monde qu'ils sont végétariés, véganes, OK, et toutes les autres, c'est straight, d'après moi, qui était une bonne blague de on est carnivore. Moi, c'était ça ma joke. Là, le public, mon ami est venu me voir, Joe Guérin, il me dit, le public, oui, comment il l'aperçoit? Il l'aperçoit que tu dis, ceux qui ne sont pas carnivores sont gays. Je dis, non, ce n'est pas ça ma joke, mais c'est ça que le monde comprend. Fait que là, j'ai arrêté de faire ma joke. Tu comprends? Moi, ma joke, c'était une bonne joke de bouffe, mais le public la captait différemment. Fait que moi, je faisais comme 2-3 ans que je voulais ce joke-là. Le terme « straight » dans la communauté homosexuelle, c'est pas une connotation homosexuelle, mais ça a une connotation d'orientation sexuelle plutôt. Alors qu'au « state » ou en anglais, puis même dans… Moi, j'ai grandi aussi, on est-tu « straight » ? Ça veut dire qu'on s'entend bien. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille, c'est ça. Ça fait qu'il faut que tu watches un petit peu ce que… Ça fait que moi, j'ai dit ma joke avec cette intention-là, mais il faut que j'aille l'intelligence de voir que le monde, c'est pas comme ça qu'il la capte. Fait qu'il faut que je la retravaille ou j'arrête de la faire. Puis souvent, moi, je m'ostine avec des collègues, je vais dire oui, ce joke-là est drôle, ça rien en malade, mais il y a des gens qui vont mal l'apprendre. Oui. Même si c'est un 20 %. Oui, la liberté d'expression, mais en as-tu vraiment besoin de ce joke-là? Oui. T'as 100 autres jokes. Oui, c'est ça. Fait que tu veux garder celle-là, que même s'il y a 20 personnes de fâchés, je suis libre, je dis ce que je veux, tu dis ce que tu veux, mais si t'avais rien qu'est-ce que t'as une joke puis t'en avais pas assez pour faire ton heure, OK, mais là, t'en as 1000 autres. Un pige ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger avec ça aussi de ne pas te dénaturer ou de… Tu vas comprendre un peu ma position, c'est que des fois, moi, je suis un peu tanné d'être responsable de la sensibilité des autres. Puis chaque situation est différente. Puis c'est sûr que si je dis juste une ennerie qui est une insulte puis qui blesse des gens puis qui n'a pas de quoi de drôle puis de bienveillant derrière, je comprends les réactions. Mais des fois, c'est comme, hey, c'est une joke. Puis dans l'humour, il faut que tu puisses oser peut-être froisser quelqu'un ou… En tout cas, je ne sais pas, est-ce que ça fait tout ça? Je comprends ce que tu dis puis moi, je pense que c'est… Moi, personnellement, Richard Tunes est fait. Si je n'ai pas… Je pense, moi, personnellement, Richard Tunes est fait. Si j'ai froissé, je n'ai peut-être pas traité ou amené mon sujet de la bonne façon. surtout, moi, je trouve le luxe comme humoriste, on a le rodage. Donc, avant de faire mon Wormen Show, ça fait un an que je joue en formule 90 minutes dans des bars avant de la sortie. Mais ça fait peut-être deux ans que je joue en huit minutes dans des petits bars ou au bordel Comédie Club. Fait que j'ai le temps en masse, il y a du monde qui sont venus me voir, j'ai le temps en masse de m'assurer que c'est bien… C'est bien livré. Perçu. Fait que s'il y a du monde… Moi, j'aime le défi que ça représente de trouver une langue, de parler du sujet pour que je puisse… Pour que le monde le capte comme je veux et que personne ne soit froissé, il faut que c'est à moi de trouver une langue. C'est vrai que c'est un beau défi. C'est ma job, c'est le luxe que j'ai de humoriste, que la salle est pleine et que le monde vient me voir parler de mes affaires. En même temps, je suis un produit, moins j'en froisse et plus je réussis à dire pareil, de ce que je voulais sans froisser et à faire rigoler. Je vais vendre plus de billets, je vais faire de l'argent. La culture ou les opinions, moi, vu que je me promène partout en province, sur certains thèmes, ce n'est pas pareil partout. C'est vrai. Mettons, à Montréal, je vais faire des blagues de métro. À Québec, je fais des blagues de métro, le monde va sourire, mais ils ne peuvent pas rire, ils ne vivent pas, ils ne relate pas comme ne serait-ce que j'ai parlé de bouffe, de véganisme. Ce n'est pas pareil partout où tu te promènes. Il y a des sujets à Montréal, ils vont rire, à d'autres places, je vais parler de ça, mais on va dire, « Hey! » on le mérite, on aurait dû le voir venir. Ils ont enlevé les scènes noires, on aurait dû le voir venir. Au début, je pensais que c'était raciste, mais en tout cas, il y avait des jokes là-dessus, chaque fois que je fais un numéro plein de bonnes jokes, ça n'arriait pas, pas d'autre. Plein de bonnes jokes, mais ça n'arriait pas, c'est un sujet qui ne touche pas. Même si c'est riche, le monde vient de se détendre, rigoler, mais là, c'est un sujet qui est gossant, la rédiflation, c'est... On n'a pas envie de redire de ça, ils viennent s'amuser, ils se détendent, puis là, je viens de parler d'un sujet stressant, l'épicerie coûte cher, moi, j'avais plein de petits jeux de mots. Yo, ça n'arriait pas, donc j'arrête, il faut que j'arrête de m'ostiner, parce que le sujet fait chier. C'est vrai, par exemple, quand tu as mis de l'effort là-dessus. Ah oui, j'ai brainstormé avec des auteurs, moi, j'arrive à des bonnes blagues, la rédiflation, ils réduisent les produits, le fromage, petit Québec, à ce temps-là, ils appellent ça de la petite remercie ou, tu sais, les petits jeux de mots, le monde ne voulait rien savoir. Ça ne marchait pas. Ça gossait trop, ça, je disais. Là, tu t'es en tête un peu, puis à un moment donné, tu fais voir, je vais ajuster. Mais ça, c'est là l'avantage que... Aux oubliettes, même. Aux oubliettes. Ah oui, hein? Oui, non. Fini. C'est là, au moins, toi, tu as un sac où tu peux aller piger puis remplacer avec d'autres choses. Je disais, fait chier le monde, ça ne les détend pas. Ils sont là pour se détendre, rigoler. C'est la même réalité dans la fête. Mais ça revient-tu un peu à tout se dit, mais de la bonne façon puis au bon moment? Puis c'est du travail. Ah oui? Oui. Tout se dit, il faut trouver la façon. On a la chance de faire du rodage, tu sais. Au théâtre, c'est comme c'est la première, c'est ça. Au sport, tu joues la game, tu ne peux pas faire, OK, on recommence la game. J'ai mal joué mon jeu, c'est fait, c'est fait. Nous, on a une chance de jouer dans des petits bars de niaiseux, genre. Le monde, ils payent 5 piastres et ils savent que peut-être ça va être drôle. On a la chance que ce n'est pas drôle, ce n'est pas grave de se reprendre, de se reprendre, de se reprendre, mais jusqu'à temps de construire de quoi de solide, de réfléchir et drôle. Trouver ton, tu sais, il y a toutes sortes d'humour, trouver ton 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 à toi, ta niche à toi, ça t'a pris moins 6 ans. 6 ans. Il y a-tu des affaires que tu as essayé et que tu étais comme « oh shit » ou que tu pensais que ça allait fit avec toi? As-tu des surprises en cours de route? Moi, encore une fois, c'est un humoriste qui est venu me voir, c'est Vincent C., un humoriste magien. Il vient me voir et il me dit « toi Richardson, t'es-tu gêné quand t'es sur scène? » Je dis « non, je ne suis pas gêné. » Il dit « tout le monde pense que t'es gêné. » Je dis « non, je fais 20 ans, je fais de l'impro, je ne suis pas gêné, j'ai du fun. » Quand je fais du stand-up, il faut absolument que je sois dynamique. Moi, quand je fais ce scène, c'est « hey, tout le monde est prêt à avoir beaucoup de plaisir. » J'ai beaucoup d'énergie. Tu bouges pour… Sinon, le monde pense que t'es gêné et là, ils sont mal à l'aise. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ils sont mal à l'aise, ils sont moins professionnels. Moi, je ne peux pas faire du stand-up relax. Je ne peux pas avoir une petite voix pour être plus relax. Mettons comme Yannick de Martineau. Non, moi, les mots vont juste être mal dans le salle. Ils vont faire « yo, il est gêné, le petit « hey, il galère. » Pourtant, moi, j'ai du fun à avoir. Je vis comme le meilleur moment de ma vie, mais non. Ça revient à ce que toi tu vis et comment c'est reçu. Il faut que tu trouves la façon de jongler avec. J'ai l'impression que l'humour, dans la même semaine, tu peux être « on top of the world » et ça peut rapidement te donner une leçon d'humilité aussi. Exact. Dépendamment de la crowd. La crowd et les textes aussi. Les seules fois qu'en général, un humoriste va être stressé après une couple d'années, dans mon cas, c'est quand je casse un nouveau numéro. Parce que là, je ne sais pas encore si c'est drôle. C'est drôle sur papier. Je ne suis pas gros dans mes shorts. Au lieu d'être fluide, il y a des « p-e ». Il y a des virgules qui ne sont pas supposées d'être là. Je suis sûr que je ne suis pas encore « tight » jusqu'à temps que je le fais comme 4-5 fois. Là, je commence à avoir de l'assurance. Je sais qu'il y a des rires à une coupe de place. Mais le rire, c'est le charbon dans notre cheminée, mettons. C'est un métier. C'est vraiment un métier. Ce n'est pas juste d'être drôle. Je reviens à l'effort. C'est drôle parce que la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que je me souviens d'avoir été invité à un tournoi de golf il y a plusieurs années. Ça fait plus que 10 ans. je jouais encore dans ce temps-là. Un humoriste connu qui est invité et ça a été un flop. Ce n'est pas à cause de l'humorisme. Dans un tournoi de golf, les tables sont en rond. Les gens ont bu toute la journée. Tu es assis avec des amis. Tu as le goût de jaser. C'était malaisant parce que personne n'écoutait. Je n'ai entendu beaucoup parler de ça, les tournois de golf. Tu as fait des tournois de golf? Non. Je t'encourage à ne pas le faire à moins que tu aies vraiment besoin de cash. Je ne veux pas dire que je t'encourage à ne pas le faire parce que ça ne doit pas être partout pareil. Cette fois-là, il y a des contextes qui sont plus favorables à ce que le monde rit. Des fois, les tournois de golf, ce n'est pas le cas. Tu as raison. Peut-être en début de carrière, je l'aurais fait anyway parce que tu commences peut-être pas une fucking scène. Mais aujourd'hui, plus jamais parce que dans les deux, trois dernières années, je me suis dit qu'il faut que j'arrête de faire des gigs que je ne suis pas bon. Quand on t'appelle, vous avez pensé à moi, tu es flatté, tu veux le faire, tu veux faire tout. Mais là, maintenant, je sais c'est quoi les trucs que je suis bon. Si je vais faire un corpo ou un golf, c'est payant, ultra, let's go, j'y vais. Là, pendant une heure, je suis dans les pires décorums et je ne suis pas drôle. Mais le monde qui m'attendait et qui disait « Ah, Richardson, enfin, je vais voir Richardson, c'est fait. » Puis là, ils me voient. Même si les conditions n'étaient pas nice, ils n'achèteront jamais le bien de mon show, ils n'ont jamais me revoir. C'est ça, leurs souvenirs, c'est ça, Richardson, c'est fait, tranquille. Tout ce qui compte, c'est si j'ai rentré fort ou si j'ai été drôle. Fait que maintenant, j'essaie de seulement faire les trucs où je vais être bon. C'est difficile parce que des fois, on t'appelle, c'est des trucs cools, c'est de l'argent parce que des fois, tu ne sais pas que tu ne vas pas être bon mais j'essaie juste parce que quand tu n'es pas bon, c'est cette image-là puis là, tu as une perte du monde. Ah, c'est touché. Là, tu as l'air d'être un pas bon. Finalement, il n'est pas si drôle. J'ai fait une fois un corpore, je me souviens, des taberons, c'était dans une salle mais elles ont été mauvais puis d'avoir des contacts visueux du monde que j'ai enfin hâte de rencontrer. Admettons que c'est la première fois que je te rencontre, je ne voudrais pas que ce soit une fois que je suis fucking pas drôle. C'est de la pression pareil. Même s'il y a le décorat, non, non, c'est l'image stress quand tu vas magasiner des billets de Wadman Show, tu vas te souvenir au moins, je l'ai vu, c'était pas, il n'y a aucun incitatif, tu vas acheter celui-là que tu as vu qui était drôle. C'est de jouer sur le terrain de jeu sur lequel tu es bon puis tu vas te donner une chance. Moi, l'analogie que j'ai, c'est que tu reçois un appel et tu dis « Ah non, on a besoin d'un corps arrière de telle équipe. » Ouais, c'est ça, mais moi, je ne lance pas le ballon. Moi, je plaque, mais tu écris, c'est flattant, ils veulent que je lance le ballon, on va y aller. C'est sûr, je fais perdre la game. Ouais, exact. Ça ne marchera pas. Tu ne t'arrêteras plus après. Mais c'est ça. L'étampe d'un pas beau. Puis c'est difficile parce qu'il faut que tu mises sur le long terme puis dire non. Mais ça, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça vient avec l'âge, avec une maturité ça va revenir d'une autre façon. Mais tu es très sage. Je suis impressionné. Moi, je suis vieux. C'est ça, j'ai 46. C'est l'avantage d'avoir commencé tard. Tu n'as pas l'air de 46. J'ai une bonne crème de nuit. Mes amis disent « black don't crack » puis ils me gossent à chaque fois qu'ils me disent ça. C'est vrai. Mais je suis vraiment content de jaser. Merci beaucoup. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger? Y a-tu de quoi faire? Comme tu vois, moi, je ne me gère pas avec mes affaires. Je ne sais pas. Moi, c'est quand l'épisode sort. Donc, sûrement, je suis en tournée avec mon one-man show, Zephyr, à travers la province. Ton site web, c'est? richartonzephyr.com Tout est disponible là. Tout est disponible là. C'est dans mes réseaux sociaux. Il y a des liens tout le temps. Y a-tu une région en particulier où tu hâtes d'aller? Oui, je suis super content. Je vais passer une semaine en Abitibi en avril. Je suis super content. Nice. J'ai été souvent dans les microbrasseries, tout ça, les festivals. Mais là, je suis content d'aller une semaine avec mon one-man show dans les salles de spectacle. Je vais en bourse aussi. Moi, j'ai été partout dans la province faire de l'impro, tout ça. Mais en bourse, c'est la seule place que je n'avais jamais été. Même avec l'impro. Parce que partout où je vais en humour, j'avais été faire de l'impro au moins avant. Mais là, je vais en bourse aussi en avril. Ça fait que je suis super content. Nice. Je te souhaite tout le succès du monde. Puis merci d'être venu Drop du Knowledge comme ça sur nous autres. Moi, ça me fait du bien. Puis tu es aussi sympathique dans nos écrans que dans la vraie vie. puis je l'apprécie puis je te souhaite tout le succès du monde. Ah, bien merci beaucoup. Je suis sympathique. Mais dès que tu vas mettre la caméra off, je vais te dépouiller. Tout est à moi. Merci tout le monde d'avoir écouté le show. Je vous encourage à suivre Richardson sur toutes ses plateformes, ses réseaux sociaux, évidemment son site web. Puis merci à Ducalcol. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Je reçois Geneviève Desautels, directrice générale depuis deux ans d'Educalcol. Puis vous m'entendez depuis le début de la saison vanter le partenariat qu'on a avec Educalcol. C'est un plaisir de te recevoir et c'est un plaisir d'avoir Educalcol comme annonceur. À d'entrée de jeu, c'est très flatteur qu'Educalcol soit partenaire de Chilet-Chevoulé. Est-ce que je suis le premier podcast où vous annoncez? Oui. Alors d'abord, merci de me recevoir aussi. Ça nous fait plaisir d'être là. Je suis honorée d'être là parce que, comme tu le dis, c'est un partenariat. Oui, on est annonceur, mais parce qu'on savait qu'avec le public que tu rejoins puis qui tu es toi et les gens qui t'entourent, il y avait un lien avec les messages clés qui sont importants pour nous à cette étape-ci de la vie d'Educalcol. C'est très gentil. Merci beaucoup. Mais je trouve ça le fun de savoir qu'Educalcol, qui fait partie des meubles au Québec, vous allez fêter vos 35 ans dans quelques semaines, quelques mois. Quelques mois, oui. Quelques mois. osent aller du côté de contenu qui est plus 2.0 que l'affichage plus traditionnel. Est-ce que ça fait partie d'une nouvelle vision que tu as amenée chez Educalcol? En fait, c'est qu'on veut rejoindre nos cibles. C'est qui les cibles? Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'on a 70 % des gens au Québec qui boivent ce qu'on va appeler modérément. OK? Mais on a des gens qui boivent un petit peu plus que modérément et on essaie de les rejoindre. Puis la télé, c'est une façon de les rejoindre, la radio aussi, mais on le sait, les podcasts, les réseaux sociaux, c'est là aussi où on a le temps d'échanger tout en nuances, comme tu le fais avec tes invités depuis le début de la saison et comme on va le faire un petit peu ensemble. Bien oui, mais je trouve ça le fun. OK, mettons qu'on revient en arrière. La mission d'Educalcol, c'est quoi? À la base, c'est d'amener la population québécoise à faire des choix éclairés en matière de consommation responsable. C'est ça notre job. Puis ça, c'est articulé dans les dernières années à mesurer le nombre de consommations qu'on consomme en tant qu'hommes et en tant que femmes. Parce qu'on regardait les annonces et c'était bon pour... Écoute, ça paraît que c'était dans le temps que je buvais, donc je ne les respectais pas. Mais on y allait plus avec une quantité dans le but de... c'était moins sensibilisé, c'était plus technique. En fait, c'est que Santé Canada donc arrive avec des recommandations de normes de consommation à faible risque. Puis Éducalcol, pendant 11 ans, a voulu définir c'était quoi la modération. Parce que les gens me disaient « C'est bien beau la modération, bien, il y a un goût, mais c'est combien? » Puis tu sais, je me fais poser cette question-là bien, bien, bien souvent encore. Sauf que la science évolue. Puis la science, ce qui est venue dire, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool. OK? Il y a des gens, ne serait-ce que le métabolisme physique. Je vais le prendre moi en exemple. Moi, quand même, que je voudrais en prendre beaucoup, mon système, après un verre, un demi-verre, il fait « Je ne suis plus capable. » Bon, alors qu'une autre femme, je vais dire de mon âge, pour avoir un système digestif qui fait en sorte qu'il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est une première chose. Après ça, c'est ta relation à l'alcool. Pourquoi tu bois? Est-ce que tu bois pour bonifier une expérience ou pour compenser? Déjà là, là... Puis comment est-ce que quelqu'un peut faire pour déceler la différence entre les deux? Parce que tu sais, il y a... je rajouterais quasiment un autre élément dans ça, c'est que des fois, tu bois pour bonifier une expérience. Moi, j'ai bu souvent pour patcher, pour oublier, pour noyer, pour compenser. Puis des fois, tu bois par habitude. Tu sais, je pense aux personnes qui arrivent un jeudi soir, un vendredi soir, arrivent du bureau, enlèvent le veston, enlèvent peu importe puis débouchent une bouteille de vin. Des fois, je me dis, ils ont-tu soif pour vrai? Ou c'est juste l'habitude, c'est le moment, c'est le réflexe. C'est bon de se poser cette question-là, mais comment qu'on décèle la différence? En fait, je te dirais, la première année où je suis arrivée en poste, la campagne, c'était « C'est toi le boss ». Ce qu'on voulait justement, c'est faire « Oups, j'ai le réflexe ». Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Puis ça se peut que la réponse, ce soit parce que ça me tente, parce que c'est jeudi soir puis que j'ai le goût puis peu importe et c'est parfait comme ça. Mais si c'est tout le temps parce que, ou souvent parce que t'es stressé puis tu dis « J'ai eu une mauvaise journée » ou au contraire, « J'ai eu une bonne journée, j'ai eu une mauvaise journée, les enfants sont… » Tu sais, peu importe. Là, pose-toi la question, est-ce qu'à chaque fois, ça vaut la peine? Tu sais, il y a Pierre-Yves McSween qui dit « En as-tu vraiment besoin? » Mais là, je te dirais que ça se pose aussi en matière de consommation. C'est intéressant parce que ça fait partie de… Tu sais, puis il y a quand même des parallèles à tracer puis je comprends qu'Educalcool encourage la consommation responsable puis la consommation en conscience aussi de ce qu'on fait. Moi, je t'ai rendu à un point avec ma dépendance à l'alcool, avec ma dépendance aux drogues où c'est ça, c'est qu'on ne se demandait plus pourquoi. Tu sais, c'est que là, ça prenait un arrêt total pour commencer à réfléchir puis après ça, avoir le pas de recul puis la perspective sur ce qui te fait boire. Tu sais, puis ce qu'on réalisait en… ce qu'on se fait expliquer en thérapie, c'est que la substance, que ce soit l'alcool ou d'autres choses, c'est comme un outil que moi, j'utilisais pour compenser. Fait que j'étais vraiment là-dedans. Fait que là, ce qu'on se rend compte puis éduquer l'alcool, je suis curieux de savoir, Geneviève, vous vous situez par rapport à ça, mais c'est que c'est que l'alcool, c'est une chose, mais il y a l'alcool et bien d'autres trucs. Vous vous situez où par rapport à ça, tu sais, aux potes, aux autres substances? Je te parlais d'évolution des comportements sociaux, bien là, c'est là qu'on est rendu. Alors, même si on s'appelle éduque alcool, il faut parler de alcool et. Alcool et cannabis, alcool et drogue, alcool et jeux, alcool et crâne, alcool et magasinage. Parce que l'alcool, à cause de son acceptabilité sociale, est souvent au cœur de… puis de plus en plus, bon, les sondages, les études, la science nous dit qu'il y a de plus en plus de ce qu'on va appeler de la pluriconsommation, c'est-à-dire que les gens vont faire les deux. peut-être pas nécessairement en même temps, la même soirée, mais vont être des gens qui vont, par exemple, choisir de prendre du cannabis ce soir, puis de l'alcool demain et quoi que ce soit, ou même les deux ensemble. Alors ça, c'est important qu'Éduque alcool ait des stratégies puis des façons de venir éduquer les gens pour qu'ils connaissent leurs risques et qu'ils ensuite fassent des choix éclairés. Parce qu'encore là, la mission, je reviens à ça, c'est fais un choix. Moi, je ne suis pas là puis Éduque alcool n'est pas là pour te dire quoi faire. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde, je vous en supplie. Par contre, est-ce que je vais te dire fais attention à ci, fais attention à ça, il y a ça, il y a cette relation-là, la science nous dit ça, etc. Puis après ça, fais ce que tu veux, mais au moins, moi, je te l'aurais dit. Puis c'est ça de l'éducation, c'est ça influencer des comportements sociaux, c'est donner l'information puis faire confiance à l'intelligence des gens. Éduquer, conscientiser, puis ensuite de ça, espérer que les personnes prennent les bonnes décisions. Les bons choix pour eux. Comment vous faites pour mesurer le succès de votre message? Parce que, je ne sais même pas, vous êtes financée comment? Ah, bien ça, c'est le fun. Alors, parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à ça, alors merci de poser la question. Alors, on est financée par un montant qui est prélevé sur les ventes. Alors, on le sait, au Québec, c'est la SAQ. Tu recevais Jessica Arnois il n'y a pas si longtemps. Elle l'a expliqué assez bien aussi. Donc, la SAQ est là dans les marchés d'alimentation, évidemment, en succursale. Puis au Québec, c'est la façon dont, à chaque fois que tu achètes une bouteille, que ce soit de spiritueux, de vin ou de vin fortifié, bien il y a des sous qui sont prélevés puis qui sont donnés à Éducalcool pour qu'on fasse de la prévention. Puis cette prévention-là se déploie de plein de façons. Oui. Ça en est une façon aujourd'hui. C'est quoi les autres stratégies de déploiement? Bien sûr, les campagnes publicitaires, on est souvent là, autant au niveau numérique qu'au niveau télé, radio. On a aussi des publications scientifiques. Si tu vas sur notre site web, c'est une bibliothèque, en français puis en anglais. C'est fou, là. Tu as des outils d'aide à la modération, un calculateur. Tu veux savoir ton alcoolémie, là, tu rentres une couple de données puis ça va te dire, là, tu devrais pas prendre… Voici ton alcoolémie, tu devrais pas prendre ton auto par ricochet. Des recettes de mocktail, il y en a plus de 150 sur Alternalcool. Oui. Un verre standard. Tu sais, toi, tu te sers un verre, là, mettons. Bon, il y en a qui te servent un verre. Oui, c'est ça. Fait que c'est quoi un verre standard? Ah, ça, c'est ça, c'est des outils. Puis après ça, il y a un paquet de publications vulgarisées. Alcool écoeur, alcool cancer, alcool diabète, alcool maladie neurologique, le corps humain, alcool cannabis, alcool mélange. Tu sais, il y a plein de ressources. Plein de ressources. Puis ça, c'est notre façon de, évidemment, d'éduquer la population. Puis il y a encore plein de choses qui s'en viennent. Écoute, là, évidemment, il faut que tu le disais tantôt, il faut être à l'ère du 2.0. Bien, ça va s'appeler Outils technologiques, là. OK, moi, je comprends. Ça s'en vient, là. Mais comme on dit, il faut mettre les choses en place. Êtes-vous une grosse équipe? Non, on est trois chez Éducalcool. C'est tout? On est trois chez Éducalcool. On travaille beaucoup en impartition. Donc, on travaille avec des agences de pub, des agences de relations publiques, une firme comptable, bon, etc. Mais l'équipe d'Éducalcool, c'est trois personnes. Puis comment vous mesurez, justement, l'impact que vous avez? Bon, tu vois, on sort d'une campagne. T'entendais, t'en parlais, puis le podcast en fait partie. Donc, c'est par un post-test publicitaire. Alors, on embauche CROP, OK, la firme de sondage, et eux font ça de façon très indépendante et avec une méthodologie qu'ils connaissent en masse comment faire. Et ils vont nous donner nos résultats. Par exemple, sur notre crédibilité, sur notre notoriété, sur est-ce que le message a passé? On avait un message X qui a passé. Y a-tu été compris? Et si oui, dans quelle mesure, en fonction des cibles? Je te parlais de ça tantôt. Est-ce qu'il y a été appliqué, le message? Exact. Est-ce que la cible des gens qui boivent un petit peu plus que modérément a accroché à ce message-là ou au contraire, est-ce qu'ils font « Hey, lâche-moi avec ça! » Puis qu'on a prêché à des convaincus. Ce n'est pas une mauvaise affaire de prêcher à des convaincus, mais… Mais ce n'est pas votre crowd, là, présentement. C'est ça, là. C'est le fun que tu boives modérément. Je ne veux pas que tu glisses vers une consommation qui serait plus excessive, mais la campagne, elle ne s'adressait pas à toi. Puis là, à date, ça se passe comment? Je vais le savoir honnêtement, après-midi. C'est vrai? Oui, c'est cet après-midi que je vais le savoir. Je te souhaite de bonnes réponses. Puis en même temps, si ce n'est pas le cas, moi, j'ai envie de te dire « Vous avez essayé quelque chose? » Tu sais, il y a un dicton qui dit « J'ai trouvé, mais là, une façon qui ne fonctionne pas. » Tu sais, essentiellement, ce n'est pas un échec. Non. Tu sais, tu essaies de quoi? Parce que tu n'as pas le choix, à un moment donné, d'essayer de changer de message. Vous l'avez fait cette année, parce que vous avez transitionné, comme on le mentionnait, d'éduquer sur la quantité qu'est une consommation modérée versus te questionner puis te poser des questions. Mais c'est correct, à un moment donné, d'essayer quelque chose puis de mesurer puis de dire « Ah, il faut que tu ailles l'humilité de te dire « Bien, on a essayé de quoi? Maintenant, ajustons-le comme ça, ça va peut-être aller mieux. » Puis c'est du SRR aussi, des fois. Tu as parfaitement raison. Tu essaies de minimiser les risques le plus possible en ayant une bonne stratégie puis un bon plan de match. Oui, puis là, je te dirais que les indices qu'on a, quand même, au-delà de ça, comment je le mesure, c'est aussi l'impact média. Juste en décembre, j'ai fait 45 entrevues. Puis, tu sais, des entrevues où je vois comme avec toi en ce moment où on sourit, où on discute. Tu sais, on n'est pas dans le débat. Non, non. On n'est pas dans… On n'est pas des curés ou des affaires de même. Je pense qu'on est rendu là. C'est atypique. Fait que c'est sûr et certain que je suis conscient du tournant ou du virage social qu'on a, de plus en plus d'articles de journaux qui mettent en garde contre la surconsommation d'alcool. Puis, moi, je l'ai vécu de très près. Évidemment, fait que je pense que la société est prête. Puis, tu sais, j'attribue beaucoup le succès d'atypique à ça. Évidemment, oui, le goût est bon. Oui, il y a une belle histoire derrière ça, mais il faut encore que le monde l'achète puis le boive. Fait que les gens cherchent des alternatives. Je comprends qu'il y en a une panoplie qui sont offertes aussi sur votre page. Tu sais, il y a des gens qui vont dire que c'est le fun du atypique parce que c'est plein d'avoir, mais en même temps, est-ce qu'au même titre que je vais cuisiner un repas, j'ai envie de l'essayer? Pourquoi pas? Mais plus il y en a, mieux c'est. Bien, c'est ça. Puis, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on s'en va un petit peu dans la bonne direction de ce côté-là. Mais c'est vrai que tu as encore une crowd de gens. Écoute, des fois, on se promène dans des événements avec Atypique puis les espèces de vieilles jokes de mon oncle de « Attends, si tu n'as pas d'alcool, elle ne veut rien savoir. » Tu sais, fait que tu fais « Bien, il y a de l'humour là-dedans, mais il y a des vieilles mentalités encore à désancrer. » Moi, je me le fais dire. Le 31 décembre, je me suis fait appeler parce que la ligne de Ducalcool, elle sonne aussi sur mon téléphone puis je me suis fait dire « Arrêtez de nous dire quoi faire. » Bien, je ne vous dis pas quoi faire, je suis assise dans mon salon. Ça fait du drôle de monde, on va en croiser. C'est ça. Ça fait que là, tu vas avoir les résultats tantôt tout à l'heure. Oui. Bien, excité. Est-ce qu'il y a des périodes, évidemment, outre les fêtes où c'est des périodes plus charnières pour passer vos messages? Bien, en fait, je te dirais que nous, c'est l'automne la période charnière parce que, puis c'est pour ça qu'on a commencé cette collaboration-là l'automne dernier, parce qu'on veut préparer les fêtes parce qu'on sait que pour les fêtes, tu sais, les fêtes, qu'il y a des gens qui vont justement célébrer, mais il y en a une mausse de gagne qui vont compenser aussi. On se parlait du contexte de consommation, ça en est là aussi. Puis, je trouve ça le fun parce que là, dans l'écosystème, c'est comme si on se passe le relais. Nous, on a commencé à l'automne, après ça, la SAQ arrive avec sa campagne des fêtes quand on boit, on ne conduit pas. Puis là, on est beaucoup dans le dry January puis le défi 28 jours qui s'en vient. Ça donne un bel élan. Tu sais, fait que là, moi, je trouve ça le fun parce que ça veut dire qu'au moins pendant six mois, les gens ont un message, évidemment, la trame de fond est la même, mais passer de façon différente par des organisations qui, sans collaborer entre elles, travaillent en collaboration. Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça extraordinaire. Vous faites un mot du pot travail puis j'aime beaucoup le volet de se poser des questions parce que, tu sais, avant de prendre une décision, il faut comprendre pourquoi on a certains comportements. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas les résultats non plus. Je ne suis pas au courant, mais j'ai l'impression que vous êtes dans le mille avec cette vision-là. Geneviève, est-ce qu'il y a des messages en particulier que tu veux véhiculer en terminant que tu aimerais que les gens repartent avec ça? Évidemment, on peut nommer le site web, mais il y a-tu d'autres choses dont je n'ai pas parlé que tu aimerais parler? En fait, on a parlé des outils. Moi, ma petite marotte, c'est de savoir c'est quoi un verre standard. Parce que quand on sait c'est quoi un verre standard, puis allez sur le site, vous allez voir, vous rentrez votre vin 14 %, mettons, puis là, tu dis c'est du vin, puis là, tu vas voir que c'est 130 ml. mais prends ton 130 ml, mets-le dans ton beau verre que tu aimes. Puis là, tu dis toi, ça c'est un verre standard. Ce n'est pas grave si d'habitude tu prends un verre et demi, mais dans ta tête, sache-le, c'est tout. Fait que quand tu vas arriver dans le calculateur puis qu'on va te demander combien de verres tu as pris, tu vas marquer 1,5. Puis, tout pour l'histoire aussi de la conduite automobile puis tout ça, je te dirais là que c'est comme ma marotte de ce temps-ci, de dire, il faudrait que les gens comprennent c'est quoi un verre standard. La même chose pour la bière, la même chose pour les spiritueux. Tu sais, tu te serres un verre de spiritueux, mais sache que tu as probablement pris trois consommations. C'est ça. Puis, je pense que ce qu'on veut faire aussi éduquer l'alcool, c'est de démocratiser ce questionnement-là, mais aussi cette conversation-là sur l'alcool. On sait que les gens, souvent, vont même mentir à leur médecin sur leur consommation d'alcool dans le bureau du médecin. Alors, tu sais, on peut-tu justement être suffisamment conscient de notre relation à l'alcool pour être capable de dire les vraies choses. Puis, je vais amener ça une coche plus loin, ça, d'avoir, d'être au moins franc et transparent avec soi-même. Et ça, ça vient en comprenant la quantité. Oui. Tu sais, parce que j'ai juste pris un verre, oui, avec qui je comprends, mais tu sais. Il y en avait trois dedans. Tu avais les grosses tasses. Mais l'autre chose, c'est qu'en tant que, j'ai envie de dire aux gens, si tu as quelqu'un autour de toi qui essaie de diminuer sa consommation d'alcool ou qui choisit de ne pas boire un soir, de ne pas challenger cette personne-là puis questionner à savoir le pourquoi du comment puis comment ça puis ça va être là. On l'a vécu puis même que ça a été nous autres un peu la pub. C'était ça notre pub. C'est ça. Puis nous, on a rembarqué après avec justement la normalisation de la non-consommation d'alcool. On était juste en lien parce que moi, quand j'avais vu la pub, j'ai fait, c'était probablement la pub qu'on voulait faire. Mais c'est drôle parce qu'on a pensé beaucoup à du calcol aussi dans le brainstorm avec l'agence de pub parce qu'on avait un slogan qui était en lien avec votre slogan puis le bref, mais on trouvait que ça s'entremêlait trop puis on ne voulait pas que sans qu'on se parle, vous endossiez notre message. Mais bref, ça reste que c'est une pub qui est dans l'humour mais qui a rejoint tellement de gens. Le feedback et les retours qu'on a eus sur, hey, aussitôt que tu ne bois pas puis que tu es une femme, tu dois être enceinte ou tu es malade ou c'est parce que tu t'entraînes. Ben non, j'ai envie de boire ce soir. Puis l'autre bord, moi je me rappelle à 20 ans, ça va trahir mon âge, mais moi je prenais de la Black Label volontairement parce que la bouteille était noire puis les gens ne pouvaient pas voir où je t'ai rendue parce que moi je t'ai dit tantôt que je bois peu parce que mon système ne le prend pas puis parce que finalement j'aime bien ça boire peu. Mais je ne voulais pas me faire écoeurer de, tu sais, tu es rendu comme un théâtre chaude et tout vendable mais ce n'est pas grave, moi je la tenais. Puis les gens, c'est ça qu'ils nous disent, ils prennent un drink qui ressemble à un gin tonic, ce n'est pas supposé être de même. Puis moi je dis souvent aux autres, tu sais, ayez du vin, de la bière, du cidre puis du sans alcool puis offrez-le sur le même ton. Tu sais, c'est supposé être aussi le fun. Puis si quelqu'un dit hey, moi je vais te prendre un typique, mettons, je vais te prendre ah ok, ça va être plate à soi. Non, 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 je ne vais pas l'entendre ça. C'est sûr, ce n'est pas grave. Tu sais, puis les produits sans alcool sont de plus en plus intéressants. L'idée d'alterner dans une soirée pour ceux que ça leur tente, bien c'est le fun. Tu as peut-être pris sept verres parce qu'on aime ça avoir un verre à la main. Bien moi je confirme que c'est, à la base, une des raisons derrière la création de la typique, c'est ça, c'est que j'étais tanné d'imparer avec un verre d'eau parce que ça me donnait l'impression que j'étais plate puis maintenant quand tu bois deux, trois verres d'eau, tu finis la salle de bain. Ça m'a donné un petit peu l'effet placebo puis c'est vrai qu'on aime ça avoir un verre d'un main. Physiquement, d'être dans un party comme ça versus les deux mains sur le côté, tu as déjà, les deux mains sur le côté, c'est un peu bizarre. Quand j'ai rencontré les candidats et candidates d'Occupation Double parce qu'on était, oui on était avec vous mais on a aussi eu tout un beau segment dans O'Day puis je suis allée les former entre guillemets ou en tout cas les préparer à leur aventure avant qu'ils partent puis c'est ce qu'ils me disaient nous autres ce qu'on veut c'est un verre et pour la première fois dans O'Day il y avait du sans-alcool je vais dire nommé commandité puis nous on était là aussi alors c'est ça aussi l'évolution des mœurs il faut en parler mais clairement Éduqu'Alcool a la bonne directrice générale parce que tu fais une super belle job et bien merci beaucoup de ta visite et je te souhaite que ton rapport de campagne soit à la hauteur de tes attentes puis bien sinon on réajustera le tir puis tu nous enverras les infos merci beaucoup Geneviève merci à toi Chilé chez Boulé une présentation des restaurants-bar Zibo une aventure 100% québécoise d'inspiration californienne depuis 2001 Zibo parce que vous avez du goût à la hauteur